Le lien entre réception de la peinture, étude, analyse de la peinture, et réception de la littérature, lecture littéraire, dans le contexte scolaire. Je vais étudier ceci en examinant d'autres types de liens, les liens entre élèves et enseignants, et plus précisément le rapport que les uns et les autres ont aux deux arts, parce que cette question du rapport aux arts des uns et des autres me semble devoir être prise en compte en formation. C'est donc par le biais de cette question du rapport aux arts, à la peinture, à la littérature, que j'essaye de m'intégrer dans la thématique de la journée. Et je précise que je ne m'intéresse pas aux enseignants débutants, mais aux enseignants en poste, parfois depuis quelques années, parfois depuis de longues années, dans cette communication. Ce que j'appelle le rapport aux deux arts, c'est la conception, pour aller un petit peu vite, mais on va repréciser, c'est la conception qu'ils ont de ces arts, la conception qu'ils ont de la façon dont on doit les recevoir, en lecteur, en regardeur, et la façon dont ils s'investissent dans cette réception. Et nous verrons que concernant cela, ils sont professeurs et élèves, entre malentendus, comme ces deux personnages de Georges de Latour, qui ne se regardent pas, et connivences, comme ces deux autres personnages, mais pas pour tricher, mais pour découvrir, on l'espère, ensemble, de belles choses. Je vais étudier cette question au travers d'un exemple, la mise en relation des deux arts dans le cadre du cours de français en France, mais c'est seulement à titre d'exemple, parce qu'il me semble que tout autre enseignement mettant en relation ces deux arts peut susciter le même type d'interrogation. Alors, je précise que j'étudie bien la question de la réception de ces deux arts, le fait pour l'enseignant de mettre l'élève en position de lecteur, de spectateur, et pas la pratique artistique de l'une ou l'autre de ces deux activités. Donc, dans le contexte français, les programmes prescrivent cette activité de réception, de donation du sens, et à chaque fois, c'est appelé, que ce soit dans les programmes de lycée ou de collège, là je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi le cas, lecture pour les deux arts. C'est une métaphore qu'on trouve dans à peu près tous les programmes européens, je crois, de parler de lecture de l'image, et plus particulièrement de la peinture. Et si on prend cette métaphore au pied de la lettre, elle me semble contestable pour la peinture, parce que ce n'est pas le même langage, on ne construit pas le sens de la même manière. Et puis, c'est toujours pris dans la lecture de l'image, et là aussi, ça me paraît contestable, parce que la peinture ne fait pas toujours image, quand elle n'est pas figurative, et puis même quand elle fait image, elle ne fait pas sens que de ses caractéristiques iconiques, mais bien sûr aussi de ses caractéristiques plastiques. Voilà, bon, enfin, peu importe, quoi qu'il en soit, ce que je vous propose, c'est de nous demander, donc dans un premier temps, quels liens les enseignants font, justement, entre les deux exercices, eu égard à leur rapport à ces deux objets. Dans un second temps, je vous propose de m'interroger sur l'intérêt de ces liens, pourquoi le faire ? Est-ce que cette activité de donation de sens est effectivement plus accessible aux élèves sur la peinture que sur la littérature ? Sinon, on peut penser que ce n'est pas si utile que ça. Et dans un deuxième temps, dans un troisième temps, pardon, si oui, se demander pourquoi, et c'est là que cette question du rapport A me semble déterminante. Donc, puisque, justement, je veux parler des élèves et des enseignants, et du rapport de leur rapport aux deux arts, je vais m'appuyer sur une double enquête, que j'ai menée dans un autre cadre, que je réutilise ici, auprès d'enseignants, mais aussi d'élèves. Alors, enquête double, parce qu'elle concerne les deux publics, enquête double, parce qu'elle concerne la peinture et la littérature, et ce qu'on peut en faire en classe. Donc, pour les élèves, je voulais comparer ce que faisaient les élèves sur les deux arts, mais aussi selon le type d'établissement, parce que, comme l'a dit Marlène, je suis aussi un peu sociologue, enfin, je crois, sociologie et didactique. Et donc, j'ai demandé à 350 élèves de troisième et de seconde d'établissements socialement contrastés de la région parisienne d'écrire un texte de réception. Alors, ce que j'appelle texte de réception, c'est un texte métatextuel sur un texte, et puis l'équivalent sur la peinture, donc sur une reproduction picturale et sur un texte littéraire, donc il y avait différents textes et différents tableaux. Donc, chaque élève a écrit un texte de réception sur un texte littéraire et sur une reproduction picturale, donc dans les mêmes conditions et selon la même consigne. Et donc, j'ai aussi fait des entretiens post-passation, c'est-à-dire j'ai rencontré des élèves après, par groupe de trois ou quatre, pour essayer justement de mieux comprendre leur rapport aux deux arts. Et du côté des enseignants, donc j'ai fait une enquête auprès de deux sens d'enseignants de français de la même académie de la région parisienne, et donc j'ai fait des questionnaires, des entretiens sur ce qu'ils souhaitent apprendre à leurs élèves, sur leur pratique d'enseignement, et sur leur rapport aux deux arts, et c'est surtout là-dessus que je vais insister évidemment aujourd'hui, parce que ça me paraît plus intéressant dans la thématique de la journée. Donc quand même avant, parce qu'il faut qu'on sache un petit peu de quoi on parle, je vais vous montrer un peu les liens d'après mon enquête que les enseignants cherchent à faire en classe de français entre les deux exercices. Alors je vais le faire par l'exemple de ce tableau de Picasso, parce que les enseignants ne travaillent que sur ce tableau-là, mais parce que ça me permet d'avoir un exemple, je prendrais un tableau de Georges de Latour après, ce sont des tableaux sur lesquels les élèves de mon enquête travaillaient, donc ça vous permet aussi de voir un petit peu quel tableau j'ai utilisé. Alors souvent les enseignants disent qu'ils peuvent étudier un tableau spécifique en lien avec un texte spécifique, une partie d'entre eux fait ça, c'est-à-dire qu'ils vont choisir des œuvres qui ont un lien entre elles intrinsèque, un lien inhérent, par exemple un même thème, un même mouvement, une même sensibilité, et voir aussi parfois des textes qui sont écrits d'après des tableaux, ou des tableaux qui ne sont pas d'après des textes, par exemple un texte d'Ovide avec un tableau mythologique, bon voilà, ça paraît assez évident. Et ce qui est intéressant, c'est que le plus souvent, ils disent que les élèves, on y reviendra, ressentent davantage sur la peinture. Emma dit, face à un texte, ils ne ressentent pas grand-chose a priori, face à une peinture, oui, pour leur faire voir que la littérature peut aussi produire des sentiments avec ces mots, la peinture m'aide. Et souvent, comme Béatrice, ils disent qu'ils commencent par la peinture, parfois ils le font après, mais très souvent ils le font avant. Béatrice dit, j'ai toujours l'impression que les analyses tombent de manière artificielle quand je n'ai pas d'images pour les faire démarrer. Alors les images étant souvent la peinture, mais ils utilisent images comme les programmes pour parler de la peinture, mais c'est généralement de la peinture, pas toujours, mais généralement. Alors par exemple, on pourrait commencer, comme le dit Béatrice, sur l'étude du poème d'Apollinaire, Saltimbanque, par le tableau de Picasso. Je vous le relis juste pour que vous l'ayez en tête, en regardant peut-être le tableau de Picasso et voir ce que les enseignants peuvent en faire. Donc Saltimbanque, dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins, devant lui des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant, chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin ils lui font signe. Ils ont des pois ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés, l'ours et le singe, animaux sages, quête des sous, sur leur passage. Alors outre le fait que sur le plan culturel, Apollinaire, évidemment, on sait bien, et Picasso ont été très liés, les enseignants peuvent tout à fait travailler comme ça. Tout à l'heure, Emma disait qu'il ressentait davantage sur le tableau. Alors effectivement, c'est un des tableaux qui est dans mon enquête. Et les élèves expriment très souvent une impression dans ce qu'ils écrivent, de mélancolie, mais aussi de bizarrerie, d'incongruité. Ils trouvent que c'est bizarre. Et dans certains cas, ils étayent, cette impression de bizarrerie. Et en tout cas, en classe, un enseignant pourrait partir de ça et les aider à étayer pour développer une interprétation. Alors par exemple, en s'appuyant sur des signes iconiques, sur ce qui est représenté, l'expression sans joie des visages, alors qu'ils sont dans des costumes de cirque, de comédia de l'art, vous voyez un arlequin, très fréquent chez Picasso, bien sûr. Une impression d'incommunicabilité aussi, alors qu'ils sont une famille. Cette impression qui vient du fait que les regards ne se rencontrent pas, qu'ils ne sont pas engagés dans une action commune, alors qu'ils sont censés être des comédiens ensemble, des saltimbanques. L'étrangeté vient aussi sans doute de l'incongruité du décor, qui est peu identifiable. En tout cas, ce n'est pas un lieu de spectacle, c'est une sorte de désert. Et puis l'étrangeté aussi des accessoires, qui semblent déplacés dans le contexte. Les élèves le remarquent souvent. La petite fille qui porte un panier de fleurs, on se demande ce que ça fait dans le désert. Et cette femme avec son élégant chapeau de paille. Donc le tout pouvant donner une impression de malaise, voire d'absurdité. On peut aussi évidemment aider les élèves à s'appuyer sur des signes plastiques, mais ils le font. Les teintes peu saturées, peu éclatantes. Ça peut paraître surprenant avec des costumes de cirque. Des teintes pastels, les lignes molles du décor, qui peuvent appuyer l'impression de mélancolie. La composition est si intéressante, parce qu'il y a d'une part un groupe debout, d'autre part l'isolement de la femme assise. Et puis plein d'autres signes plastiques qui donnent un lien à la fois entre certains des enfants et la femme. Vous voyez sur le plan chromatique, la direction du regard entre les deux enfants et la femme. Et puis en même temps, il y a quand même un lien aussi chromatique et dans la position des corps entre Arlequin et la petite fille et les deux enfants et la femme. Donc on a l'impression effectivement d'une famille, mais d'une famille qui a été disloquée finalement. Et souvent les élèves disent que c'est la faute de ce gros personnage en rouge, de ce bouffon au milieu. Effectivement, il a ce rouge un peu agressif et puis il a un nuage au-dessus de la tête. Disent les élèves qui montrent bien que c'est sans doute le méchant. Voilà, donc on pourrait partir de toutes ces hypothèses des élèves pour travailler sur ce tableau. Et on pourrait ensuite, les profs pensent, que j'ai enquêté, pensent que les élèves du coup comprendraient peut-être mieux le poème d'Apollinaire, comprendraient mieux qu'il y ait une certaine tristesse qui peut paraître paradoxale lieu égard au thème festif. Dans la dernière strophe, c'est la fête. Et pourtant, il y a des assonances et des allitérations en nasale qui viennent vraiment un peu obscurcir la mélodie. Et on a l'impression aussi, c'est la structure qui tourne en rond. On peut penser que les élèves vont être plus sensibles à la structure du poème quand ils ont travaillé sur la structure du tableau. Et vous voyez qu'à la fin du poème, on a l'impression qu'ils reviennent au début. Et il y a des cercles dans ce poème, comme la quête des animaux sages, les cerceaux, les tambours, tout ça, ça renvoie à des personnages qui tournent un peu en rond. Et les profs ont donc souvent l'hypothèse que si on a travaillé d'abord sur un tableau, les élèves pourront plus facilement travailler sur un poème. Mais ce n'est pas seulement, dans ce que me disent les enseignants, entre un tableau spécifique et un texte spécifique. Ils étudient aussi un tableau comme propédotique pour apprendre comment étudier tout texte littéraire. Donc ça, ça revient assez souvent dans mon enquête. Alors, pas toujours. Évidemment, les enseignants sont très divers. On l'a dit plusieurs fois. Mais enfin, quand même, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Par exemple, je vous donne quelques verbatimes. Sylvie qui dit « Les élèves comprennent mieux le rôle qu'il leur revient de jouer dans l'interprétation. Ils comprennent mieux ce que j'attends, je crois. » Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans mon enquête. Alors, Virginie me dit « C'est une bonne école pour le commentaire littéraire. » Stéphanie, « Je me rends compte que les buts et les démarches sont en fait les mêmes. Quelles impressions, quels sujets, quelles structures, pour quels effets en vue de la construction d'un sens. » Donc, en pratiquant la lecture de l'image, on les aide à apprendre la démarche de la lecture de la littérature. Olivier dit « Il donne un sens à ce qui est montré, les couleurs, la composition et ensuite donne de même un sens au choix des mots, des figures. » Donc, il compte vraiment sur une continuité d'un art à l'autre. Et on peut penser que le rapport à la peinture en tant qu'enseignant est un peu subordonné à leur rapport à la littérature parce qu'ils ont l'air manifestement de considérer que c'est la même chose, qu'on apprend à construire le sens de l'un ou de l'autre indifféremment et que ça fonctionne. Valérie, plus précisément, « Je travaille par analogie. Je me sers d'un commentaire du tableau pour travailler la méthode du commentaire de texte, par exemple pour montrer comment on travaille sur les différentes lectures possibles. » Ce tableau de Georges de Latour qui est aussi dans mon corpus peut effectivement très facilement donner lieu à une construction de la polysémie. Les élèves, il peut y avoir débat entre des élèves avec une première interprétation. Il y aura un trio de tricheurs et une dupe. D'après le regard oblique que la joueuse glisse à la servante sur sa droite et celui de la servante vers le tricheur, on peut penser que les trois personnages sont complices et préparent un mauvais coup et que les cartes qui sont cachées dans le dos du tricheur vont venir. Il suffit qu'ils tendent la main pour que ça aille dans les mains de la tricheuse. Mais il y a une deuxième interprétation qui met souvent les élèves en débat. On peut penser que les malfaisants sont rivaux. L'échange du regard entre les deux femmes peut être interprété autrement. La joueuse aurait surpris le regard du tricheur et averti sa servante. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que le quatrième, avec ses joues rondes et ses parures de fils à papa est la victime de ses malfaisants. Et que les nombreuses pièces de monnaie, vous voyez qu'ils sont devant lui, je ne sais pas si vous les voyez bien. Les nombreuses pièces de monnaie, on voit bien comment elles peuvent suivre le bras de la tricheuse ou de la dame avec le beau décolleté, suivre l'ombre ensuite du bras du tricheur et aller dans le tas des tricheurs. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est lui qui est là du pas. Donc l'enseignant, ce qui est intéressant, c'est que s'il a la chance d'avoir ces deux interprétations divergentes, ou peut-être d'autres, et il y en a d'autres, j'ai souvent travaillé avec des élèves sur ce tableau, peut les aider à construire la polysémie à partir de l'incertitude entre les deux interprétations. C'est-à-dire qu'on peut, et les élèves le remarquent souvent, que vous avez une place pour venir à la table de jeu, juste devant, il y a une place libre, et il y a un regard complice du tricheur vers vous, spectateur, comme si on était invité à la table de jeu, qu'on faisait donc le complice des méchants. Et comme au théâtre, c'est très théâtral, on a l'impression un petit peu d'une rupture de l'illusion théâtrale, et qu'on alerte le spectateur sur ce triatrum mundi qui est finalement composé d'acteurs aux intentions troubles et dissimulées. Évidemment, l'enseignant peut aussi amener un élément culturel très intéressant en disant que, comme tous les caravagesques, on a ces thèmes du fils prodigue qui se fait avoir par tout le monde, qui dilapide comme ça l'argent de papa, et que, évidemment, le tableau, il est là aussi pour que Georges de Latour soit un peintre d'histoire et pas un peintre de peinture de genre, c'est beaucoup moins bien, pour, évidemment, dire attention au vin, au décolleté des jolies femmes, à la luxure et au jeu, qui sont quand même des vices avec lesquels l'Église n'est pas très d'accord. Voilà. Donc, ce que disent les enseignants, c'est qu'on peut transférer des compétences interprétatives apprises par le biais de l'étude d'un tableau, qu'on peut les décontextualiser et les recontextualiser au profit de tout texte, sans qu'il soit nécessaire, d'ailleurs, que ce tableau ait des liens a priori avec le texte. Par exemple, les élèves pourraient transposer ce qu'ils ont appris sur le tableau de Georges de Latour sur le poème de Apollinaire qui n'ont absolument aucun lien l'un avec l'autre. C'est ce qu'ils me disent, en tout cas. Alors, on va voir un petit peu si, effectivement, il y a du sens à le faire. Et d'abord, est-ce que l'activité de réception de la peinture est effectivement plus accessible aux élèves et est-ce que c'est le cas pour tous les élèves, y compris ceux des établissements défavorisés dans lesquels j'ai enquêté ? Je n'ai pas enquêté que dans des établissements défavorisés, mais dans deux types d'établissements. Alors, on peut douter quand même, on peut en craindre, parce que, d'après les enquêtes sociologiques auxquelles il a déjà été fait référence aujourd'hui, ils sont moins familiers de la peinture. Alors, pour l'ensemble des Français, d'après Olivier Donat, en 2011, la pratique de distinction que montraient Bourdieu et Darbell déjà en 1966 dans la fréquentation des musées, c'est toujours le cas. C'est toujours, on l'a dit tout à l'heure, les milieux cultivés qui fréquentent le musée. Plus précisément, pour le jeune public, la fréquentation du musée se fait principalement dans le cadre scolaire, pas du tout très peu dans le cadre privé. Elle ne concerne que 50 % des enquêtés et elle chute de 13 % de la maternelle à la troisième, alors que la lecture est pratiquée, d'après Sylvie Octobre, par 94 % des enquêtés. On peut craindre que la peinture religieuse ne soit plus étrangère encore à une partie des élèves dont la famille n'est pas de culture chrétienne. C'est du moins l'hypothèse qu'on pourrait faire comme ça, a priori. Et comme j'ai enquêté dans l'Académie de Créteil, évidemment, c'est une hypothèse qui pouvait être faite. Alors, qu'en est-il justement des textes de réception qui sont écrits par nos 350 élèves, de troisième et de seconde sur les deux arts ? Alors, en tout cas, dans mon enquête, justement, j'ai mis ça trop tôt, mais c'était juste pour vous dire que dans mon enquête, les enseignants, eux, la jugent effectivement plus accessible à leurs élèves pour 58 % d'entre eux, 38 % pareil, et il n'y en a que 4 % qui la jugent moins accessible. Alors, ce qui peut paraître un peu surprenant. Donc, justement, qu'en est-il ? Pardon, j'ai écrit ça deux fois. Alors, je pourrais vous donner, si vous voulez, des précisions sur la consigne, sur les textes et les tableaux que j'ai utilisés, etc., mais là, pour aller un petit peu plus vite, je ne vais pas le faire. Mais ce qui est important, c'est de savoir que j'ai mené, du coup, une double analyse comparative des textes écrits par les élèves, donc double analyse comparative puisque j'ai comparé peinture et littérature, et puis j'ai comparé les types d'établissements, collèges plus ou moins, de recrutements plus ou moins favorisés. Il me fallait une référence de la comparaison parce que qui dit ce que l'école attend ? J'ai essayé de déduire des critères des attendus des enseignants d'après ce que les enseignants m'avaient dit et j'ai défini des indicateurs pour déterminer la proximité de chaque texte à chaque critère. Alors, toute la cuisine de la recherche, je ne peux pas vous la donner maintenant, mais vous êtes obligés de me faire confiance. Et surtout, je me suis appuyée sur un outil théorique qui vient de la sociologie et des apprentissages, conçu par Elisabeth Bautier et Patrick Grayou, qui montre que toute activité scolaire engage trois registres, cognitifs, culturels et identitaires symboliques. Donc, j'ai appliqué ça à mon cas. Le registre cognitif, ce n'est pas difficile, c'est toutes les opérations cognitivo-langagières qui sont nécessaires à produire ce type de discours, à produire une pluralité de sens, à s'appuyer sur la forme, etc. Le registre culturel, c'est tous les savoirs qui sont requis pour faire quelque chose de scolairement normé, quelque chose de scolairement attendu sur ces objets. Mais le registre qui nous intéresse à mon avis plus pour notre journée, c'est ce qu'ils appellent le registre de l'identité symbolique, c'est-à-dire qu'ils disent que tout apprentissage scolaire exige un certain type d'engagement de soi. Alors, pour ce qui est de la réception des arts, la plupart des enseignants disent qu'ils souhaitent que les élèves soient investis vraiment sur le plan subjectif, c'est-à-dire qu'ils souhaitent un investissement du sujet empirique, du sujet réel, ils souhaitent que l'élève soit vraiment ému, parte vraiment de ses réactions axiologiques. C'est la majorité des enseignants. Alors, une fois, bien sûr, pas tous, mais c'est quand même ce qui m'est apparu en majorité dans les enseignants que j'ai interrogés. Mais, évidemment, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi, vous avez vu tout à l'heure, que les élèves ressaisissent ça, reconfigurent ça pour le mettre en lien avec les droits du texte, les droits de l'œuvre. Donc, qu'ils reviennent à ce qui est, voilà, une observation de l'œuvre et qu'il y ait une espèce de tri sur ce qui a été subjectivement ressenti. Sur le plan identitaire, pour les élèves, c'est quand même pas totalement anodin. Parce que ça veut dire qu'il faut donner de soi, il faut y aller, mais en même temps, attention, il faut quand même ressaisir ça pour en faire quelque chose de scolairement normé. Bon, il faut accepter. Ce n'est pas évident. Et ce registre, il est aussi symbolique, donc au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on crée du lien avec la communauté pour laquelle vaut cette activité quand on fait cette activité. C'est-à-dire que quand je vais recevoir une œuvre d'art selon les attendus scolaires, je vais accepter la définition scolaire de ce qu'est l'art. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas universel. Yves-Rotter a déjà montré très bien que la littérature, c'est une construction sociale. C'est clair que c'est une construction scolaire et que la façon dont on la reçoit, c'est une construction scolaire. Et pareil, évidemment, pour la façon dont on reçoit la peinture. Donc du coup, faire cette activité scolaire, c'est quand même accepter une certaine définition des choses qui est une définition scolaire qui ne va pas de soi. Et c'est ça qu'on met dans le registre identitaire symbolique. Évidemment, ça renvoie à ma question de rapport A, sur laquelle je devais revenir. Donc, j'ai analysé mes textes d'élèves en fonction de ces critères que j'avais déduits. Et déjà, il y a une première chose, ils avaient le droit de ne pas faire l'exercice. Et ça, ce n'était même pas de l'interprétation. C'était intéressant de voir qu'il y a quand même 30,5 % des élèves qui choisissent de ne pas traiter le texte, alors qu'il y a seulement 5,5 % des élèves qui choisissent de ne pas traiter la peinture. Donc, ils se sentent plus compétents et plus à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, mais en tout cas, ils se sentent. Si je prends seulement le corpus du 17e, parce que j'avais un corpus de tableau du 20e, de tableau et de texte du 20e, et un autre corpus de tableau et de texte du 17e, c'est encore pire. Ça ne vous éteindra pas. Il y avait Racine et Molière dans le corpus. Ça leur fait très peur. Alors que la peinture, pas du tout, Georges de Latour, Poussin, tout ça, c'est pour eux. Et dans les collèges de recrutement ceux qui choisissent de ne pas faire. Alors, ce que j'appelle le registre cognitif, je vais très vite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est tous les critères que j'ai déduits. Simplement, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, il y a un intavantage pour la peinture et que l'écart se creuse encore quand on est dans un collège de recrutement défavorisé. Ce que j'appelle mon registre identitaire symbolique, qui est intéressant par rapport à ce qu'on fait, donc, ce que je diagnostique comme compatibilité avec les valeurs attachées à l'art dans le champ scolaire, c'est plus fréquent sur la peinture que sur la littérature et l'engagement subjectif tel qu'il est attendu par les enseignants, pareil, est beaucoup plus favorable à la peinture qu'à la littérature. En revanche, sur le registre culturel, il y a des défaillances culturelles majeures, très souvent, plus souvent, sur la peinture que sur la littérature. Je vais vous donner un exemple. On avait ce tableau de Georges de Latour, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à peu près correctement, qui est une nativité. Je vous l'aurai montré sans le titre, vous auriez su que c'est une nativité. 75 % des élèves de mon corpus voient une dame avec un bébé, une autre dame qui est sans doute la grand-mère. Jusque-là, ils ont raison, sauf qu'ils ne reconnaissent pas que c'est la sainte famille, parce qu'ils ne connaissent pas le sens du mot nativité de toute façon, mais ça ne les empêche pas de dire des choses extrêmement intéressantes sur ce tableau, même s'ils en ignorent évidemment les conventions iconographiques. D'ailleurs, ce n'est pas très surprenant parce que vous voyez que Georges de Latour gomme les conventions iconographiques traditionnelles. Il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de bœuf, il n'y a même pas d'ange. Ça ne fait quand même pas grand-chose pour reconnaître une nativité. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne la reconnaissent pas puisque justement, on a dans ce tableau l'intérêt d'une double interprétation sacrée et profane. Et les élèves voient bien, en revanche, l'intérêt du clair-obscur, parlent même de divinité du bébé, sans reconnaître que c'est un thème chrétien, parlent de la douceur qui vient de la géométrisation des formes. Tout ça, ils le voient. Ils voient même qu'il y a quelque chose de latent, une menace latente avec ce rouge un peu violent en contraste avec le noir. Ils le voient aussi, mais sans savoir qu'effectivement, on est dans une peinture où on a sans doute l'idée de la passion qui est déjà inscrite dans cette scène. Donc, les élèves sont majoritairement plus proches des attendus des enseignants pour la plupart des critères quand ils travaillent sur la peinture, même si les connaissances culturelles leur font plus souvent défaut. Donc, ce qui était un peu contre-intuitif, c'est effectivement qu'ils sont plus proches de leurs enseignants. Alors, maintenant, l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir épuiser la question. J'ai jusqu'à, je ne sais plus, 10, c'est ça ? Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Je ne sais pas qui doit répondre à Missang. D'accord. OK. Alors, si oui, pourquoi ? Alors, d'abord, et ça, je ne vais pas en parler, il y a des écarts sémiologiques entre les deux arts, évidemment, qui sont très importants. Mais là, ce qui va m'intéresser plutôt ici, c'est le rapport des élèves aux deux arts qui est plus ou moins connivant, clairement, avec celui des enseignants. Alors, les écarts sémiologiques, je passe, la peinture ne s'appuie pas sur une langue, la temporalité de la réception est différente, la peinture figurative fait appel à des conventions iconographiques savantes, souvent, est-ce qu'il les met en difficulté sur le plan culturel ? Bon, tout ça, je passe. Pour m'arrêter, donc oui, on peut penser que la peinture, sur le plan vraiment sémiologique, pourrait les mettre en difficulté sur le plan culturel, mais favoriser l'engagement dans l'interprétation telle que le souhaitent les enseignants. Mais je voudrais m'arrêter sur le rapport des élèves et le rapport des enseignants aux deux arts. Et d'après les entretiens que j'ai faits avec les uns et les autres, on est dans le malentendu très clairement concernant la littérature et beaucoup plus dans la connivence concernant la peinture. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner à chaque fois ce que disent les enseignants et ce que disent les élèves. Alors, les enseignants, on l'a vu, pensent qu'en pratiquant la lecture de l'image, on les aide à apprendre la démarche de la lecture de la littérature et Dorothée Ajoute c'est tout à fait la même chose. Alors, qu'on vient de voir que ce n'est pas la même chose. Et les élèves, finalement, peut-être, sont plus clairvoyants puisqu'eux, pour eux, ce n'est pas du tout la même chose. Ils refusent totalement cette continuité. Sur un texte, ce n'est pas pareil. C'est un texte, ce n'est pas pareil qu'un tableau. Un texte et un tableau, ce n'est pas la même chose. Alors, que ce soit pour les enseignants ou les élèves, j'ai changé les noms mais en gardant les connotations comme on fait en sociologie. Alors, les enseignants aiment dire que, et ils le souhaitent, c'est vrai, qu'ils attendent, alors la majorité des enseignants, une construction personnelle. Ils n'attendent pas que l'élève retrouve ce qu'eux ont conçu. Alexia dit, je n'attends pas une réponse mais une construction personnelle. Amélie dit, l'erreur principale à éviter pour moi est de croire que pour un texte littéraire, il y a une bonne interprétation et de chercher à tout prix à dire ce que le professeur attend. Que disent les élèves ? Annabelle, en commentaire de texte, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, on n'a pas le droit de mettre nos sentiments. Fathia dit, oui, ce qu'on ressent, peut-être que ça peut être faux. Parce que si, par exemple, dans un commentaire, on dit quelque chose qui nous plaît et qu'on développe, peut-être que Mme E, ce n'est pas ça qu'elle voulait comme idée. Alors que Mme E, elle disait justement qu'elle voulait une construction personnelle, c'était une de celles qui disait ça. Alors que sur un tableau, dit Sarah, c'est nous, notre imagination. Nous, dit Diane, on interprète par rapport à ce que nous, on pense. C'est-à-dire que le tableau, c'est notre opinion, alors qu'un texte, c'est l'opinion de l'auteur. C'est ça qu'il faut dire en commentaire. Dans une peinture, c'est plus facile, on est plus libre. Yvon, tout pétri des théories de la réception, dit, je souhaite qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'un matériau mort et figé, mais qu'il, le texte, c'est le résultat de deux phases créatives, celle opérée parfois dans la douleur par son auteur et la recréation qui la complète par l'opération de lecture. Mouloud n'est pas d'accord. Mouloud dit, on peut plus se lâcher sur un tableau que sur un texte. Je demande une précision, on peut plus se lâcher, c'est-à-dire, on est plus ouvert d'esprit sur un tableau, on est plus en confiance aussi que sur un texte, un texte, il est plus refermé, c'est pas pareil. Et plus précisément, dit Courage, dans un texte, c'est écrit. Dans les textes, on a des mots à comprendre alors que sur un tableau, c'est nous qui allons écrire, qui allons dire. Allons écrire. Et Diane est d'accord, un texte, il y a moins de manières de l'interpréter qu'une peinture parce qu'une peinture, il n'y a pas de texte. Je veux dire, c'est nous, on imagine, alors qu'un poème, il y a des textes. Et ça, ça m'a vraiment surprise, je ne m'y attendais pas. C'est quasiment dans tous les entretiens, cette idée qu'on n'a pas de place pour son texte de lecteur alors qu'on a de la place pour son texte de spectateur revient vraiment avec une assistance assez étonnante. Ils considèrent que le langage et le métalangage étant le même, il y a confusion entre les deux langages et que du coup, ils n'ont pas de place. Alors, donc je continue un petit peu. Alors, pour les profs, l'essentiel pour moi, pour certains, pas pour tous, comprendre que la forme fait sens. Il y en a d'autres qui quand même insistent sur le fait qu'ils veulent absolument éviter le formalisme sans construction du sens. Les élèves décrivent la forme, relèvent des figures de style, des champs lexicaux, décrivent la prosodyme et n'en font rien. Qu'en est-il des élèves ? Là, j'aime beaucoup cet échange à propos de Stance à Marquise de Corneille qui était dans mon corpus. Vous savez, c'est un carpe diem. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Alors, là, il y a deux élèves qui, il y a un élève qui essaye de construire le sens. Mais c'est un vrai dialogue de sourd parce que les deux autres essayent de me dire que c'est un poème. Il y a des rimes, des rimes plaines ou des rimes embrassées. Mais c'est un vieux. Alors, lui, il essaie quand même un peu de construire le sens. Croiser, je crois. Ah oui, croiser. Une personne âgée qui fait une déclaration. Il y a des strophes des quatre-ins. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on est vraiment dans une approche complètement formelle, formaliste. Et du coup, il y a un dialogue de sourd avec celui qui, quand même, essaye un petit peu de construire du sens. Alors, en revanche, me dit Hakim, sur le tableau, il y a des couleurs aussi. Dans le tableau, il y a les couleurs qui nous annoncent, les sentiments, la joie. Ou comme il y a des couleurs, chacun fait des hypothèses. On trouve toujours cette connivence beaucoup plus avec les attendus des enseignants. Alors, pareil, les enseignants, j'aime beaucoup ce verbatim d'un enseignant qui dit avec mes élèves, je compare volontiers le texte à un millefeuille. Tous les deux se savourent et tous les donnent une multitude de strates. Et plus il y a de strates, meilleur c'est. Les strates d'un chef-d'oeuvre sont infinies. C'est très bien dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sauf que les élèves, pour eux, le tableau, le texte n'a qu'un seul sens. Le texte, il ne peut avoir qu'un seul sens et un tableau, il peut avoir plusieurs sens. Alors, on peut ne pas le voir sous le même angle. Et je sais qu'ils ont travaillé avec leur prof et que leur prof dit vraiment qu'il y a plusieurs sens possibles et qu'elle aime bien leur montrer la pluralité du sens. Donc, je leur demande, vous n'avez jamais vu des textes avec plusieurs sens ? Non, non, jamais, aucun des trois avec qui je suis. Alors qu'Odile m'explique, le tableau, c'est selon la personne, ce qu'elle ressent. Ça dépend de la sensibilité de la personne. Elle va voir les couleurs, les dessins, comment c'est fait, tout ça. Un texte, c'est plus. On retrouve les mêmes choses souvent. Les mots sont les mêmes. Ils veulent dire la même chose pour tout le monde. Alors là, je voulais vous montrer un échange entre des élèves sur ce tableau de Georges de Latour parce qu'il me semble qu'on voit très bien la construction de la polysémie. Je vais quand même prendre le temps parce que c'est vraiment intéressant. Donc, bien pour vous faire voir qu'ils ont beau ne pas être de culture chrétienne, je n'en sais rien, je ne leur ai pas demandé, mais manifestement, compte tenu de leur prénom, ils ne sont pas de culture chrétienne. Souvent, ils n'ont pas reconnu que c'est la naissance de Jésus. Afza avait reconnu et donc, ils vont discuter entre eux. Donc, Afza dit ça peut symboliser la naissance de Jésus ou n'importe quelle naissance. Mais lequel des deux, c'est ? Ça dépend du lecteur, enfin de la personne qui regarde. Mais à mon avis, c'est la naissance de Jésus. Non, non, moi j'aurais vu n'importe quelle naissance, dit Sarah. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, leur façon de s'habiller, normalement, ils ont beaucoup plus de culture qu'on ne croit. La naissance de Jésus, il y avait plein de personnes autour des anges aussi, tout ça je crois. C'est une référence, mais c'est seulement ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans les établissements justement très défavorisés de l'Académie de Créteil, en fait, les références religieuses, ils les connaissent mieux parce que, quelle que soit la religion dans laquelle ils ont été élevés, ils peuvent mieux connaître les références religieuses. C'est seulement les gens, mais ça peut être la naissance de Jésus. C'est une référence possible, une référence possible. En plus, il y a un fond noir et le nouveau-né, il est éclairé comme de la lumière. Ça peut être un symbole spirituel, je ne sais pas, religieux. En tout cas, avec la lumière, on peut voir que tout le tableau est basé sur le bébé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement ils vont faire jouer l'interprétation profane et l'interprétation sacrée, mais ils vont vraiment se mettre ensemble, co-construire vraiment la pluralité du sens. C'est presque un rêve de prof de français d'avoir des échanges comme ça pour aborder une œuvre littéraire ou picturale. Parce qu'Avza va dire c'est les deux, c'est un commencement. Un commencement, c'est une naissance, il y a de la lumière, les dames le regardent, c'est le centre, c'est l'espoir, c'est un espoir. C'est-à-dire qu'il va bien dire que l'interprétation soit profane ou sacrée, on a l'idée d'un espoir, d'un commencement qui permet justement de résoudre finalement la contradiction. Dernier point, les enseignants leur demandent de formuler, d'exprimer leurs émotions, de repérer comment l'émotion a été possible, par quel procédé l'auteur a réussi à la faire naître. Pascal, bon pareil, je saute. Alors que les élèves, eux, disent bien les émotions du texte, moi je ne les sens pas. Émotif, on n'est pas trop émotif. Parfois la prof, elle dit que c'est lyrique mais en fait, moi il n'y a rien, rien normal quoi. Et les tableaux, ça vous fait quelque chose d'avantage ? Oui, parce qu'il y a des couleurs, bien sûr, on voit, si on voit quelqu'un de mort, ça peut nous faire quelque chose, bien sûr. Et Anissa, j'ai l'impression qu'on nous coupe notre impression et notre imagination qui a toujours deux M. Donc, bon, je vais peut-être sauter mais là c'est la même chose. Enfin, non, là c'est quand même important parce que ça c'est vraiment le rapport à l'art des enseignants qui disent que le problème c'est qu'ils prennent le texte littéraire pour un texte ordinaire. Alors que pour les enseignants, il est bien entendu que le texte littéraire n'est pas un texte ordinaire, c'est un texte extraordinaire sans qu'ils pensent que c'est une construction sociale, que ce n'est pas quelque chose qui est naturel au texte littéraire. Et donc c'est normal qu'ils ne jouent pas sur la forme, ils vont trop vite, ne tiennent pas compte des détails. Rapport au texte littéraire qu'on retrouve chez Adrien, ce que j'aimerais qu'ils comprennent c'est qu'un texte littéraire est un texte littéraire, c'est-à-dire de l'art. Pour les élèves, il est bien clair qu'au Louvre, parce que là j'ai fait des entretiens au Louvre, ils sont devant de l'art. Bérévan, à propos du retable du couronnement de la Vierge de Frangelico, c'est beau, j'aime bien. Pourquoi ? J'aime parce que c'est éclairé, il y a plein de choses à regarder, on a envie de regarder partout, c'est trop beau. Ils vivent vraiment une expérience esthétique, je crois, parce qu'il y a de l'émotion, du plaisir, il y a une attention aux détails qui est présente. Dans la salle Claude Gelé, je leur demande vous aimez être là ? Mohamed me dit oui, bien sûr, oui, le Louvre en lui-même c'est une œuvre d'art. J'aurais pu rester trois heures de plus, ça me fait plaisir de voir tout ça. Et ils vont m'expliquer que la culture, c'est la peinture, la littérature, ce n'est pas la culture. Et là, je crois qu'on a vraiment dans cet échange une connivence très forte, en tout cas, ils souhaitent cette connivence, ils l'expriment, ils la revendiquent avec leurs enseignants concernant la peinture, mais pas du tout concernant la littérature. Quelle sorte de plaisir ça vous fait ? Ça fait le mec intelligent, ça fait le mec qui sait des choses sur la vie, ce n'est pas en restant à la cité qu'on pourrait savoir ça, le mec intelligent. Il n'y a pas de mec intelligent maintenant, c'est trop PlayStation, ordinateur, on ne cherche plus à savoir la culture. La culture, elle est plus... Il n'y a pas trop de mec cultivé. Donc vous avez envie d'être des hommes cultivés. Et est-ce que vous vous sentez plus cultivé quand vous parlez d'un tableau, quand vous parlez d'un texte, par exemple ? Ah ben d'un tableau. Par exemple, quand on a regardé le tableau, là, ça faisait appel à la culture. Ben oui, parce qu'il faut connaître l'histoire, voir des liens. Sans culture, on ne peut pas. Mais avec les textes, quand même, j'essaye. Non, non, avec les textes, ce n'est pas pareil, c'est pour l'école. Ça ne fait pas cultiver les textes ? Non, ben pas tellement. La culture, ce n'est pas les textes, c'est plus l'art, la culture. Donc il est clair qu'ils ont une conception beaucoup plus connuvente de la peinture avec leurs enseignants que de la littérature. Donc c'est évidemment tentant, du coup, de chercher à faire, à voir ce qu'on peut en faire. Ils acceptent clairement mieux de s'engager dans la construction du sens tel qu'elle est attendue à l'école, bien sûr, puisque leur rapport à l'art est plus connuvant. Ils pourraient tout à fait faire techniquement ce qu'ils ont fait tout à l'heure sur le tableau de Georges de Latour, la nativité ou le nouveau-né. Ils pourraient tout à fait le faire techniquement sur un texte littéraire, faire interagir leur... Bon, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le droit de le faire, parce qu'ils ne pensent pas que le texte peut être polysémique, parce que... Bon, donc on peut se dire essayons de les accompagner à passer de l'un à l'autre. Et il me semble qu'il est nécessaire qu'ils rencontrent ces malentendus et ces connivences. Or, si je regarde donc comment faire, comment former les enseignants à ce passage ? je vais me baser sur... J'aurais plus de batterie de toute manière, donc je vais être obligée d'arrêter. Comment font les enseignants de mon enquête ? Alors, j'ai encore deux, trois minutes pour la conclusion ? Ça va ? Donc, une partie des enseignants de mon enquête disent que volontairement ils invisibilisent le fait qu'en travaillant sur la peinture, ils peuvent aussi travailler des choses qui marcheront sur la littérature. Delphine, par exemple, me dit « Ils aiment tellement ça que j'essaye de ne pas casser l'ambiance en leur rappelant qu'en réalité, on le fait de la littérature. » Et il y a même Marie qui fait la métaphore de l'effet Topaz, pourtant de l'effet Jourdain, puisqu'elle dit « Ils sont comme M. Jourdain avec la peinture, ils apprennent le commentaire sans le savoir. » Le problème, c'est qu'on peut penser que s'ils l'apprennent sans le savoir, s'ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train d'apprendre, ils vont difficilement pouvoir le décontextualiser et le recontextualiser. Donc, cette invisibilisation qu'on peut comprendre puisqu'ils n'aiment pas, disent les enseignants, travailler sur la littérature alors qu'ils aiment mieux travailler sur la peinture, on peut comprendre pourquoi ils invisibilisent, mais on peut penser que ce n'est pas tellement la bonne manière de faire. Julien dit « Ils voient bien que le principe est le même, être à l'écoute de ses réactions à l'œuvre et en faire quelque chose. Comme ils ne réagissent plus naturellement au tableau, c'est une bonne initiation. » Donc là, il y a cette croyance, il me semble-t-il qu'il suffit de mettre les élèves en présence du savoir pour que le savoir se construise, que les choses se font naturellement et le sens de la peinture se construirait naturellement et le passage de l'un à l'autre se ferait naturellement aussi. La nature fait bien les choses et du coup, on peut penser que là encore, il est intéressant de réfléchir sur ce rapport aux deux arts qui voudraient que la peinture, le sens, se construise tout seul et que du coup, ensuite, le passage se fasse seul. La dernière partie des enseignants que j'ai interrogé au contraire prennent en charge la décontextualisation et la recontextualisation. Alors l'exemple d'Emma, j'ai travaillé sur le radeau de la Méduse de Géricault. Il fallait observer, réagir, construire une interprétation et partir de là. Quand je leur ai demandé de faire le bilan de ce que nous avions fait, un élève a dit « C'était bien aujourd'hui, ce qu'on a fait était mieux que d'habitude ». Un autre a répondu « On a fait exactement la même chose que d'habitude ». J'étais ravie, je les ai fait travailler à partir de là, ce que nous avions fait, les points communs et les différences avec ce que nous faisons sur la littérature. Pour que ça serve à quelque chose, il faut qu'ils fassent le lien. Alors on voit comment en formation d'enseignants, c'est intéressant d'avoir ces différents points de vue qui vont pouvoir s'opposer et travailler sur l'intérêt sans doute de faire le lien. Et Montaigne, qui n'est pas prof dans l'Académie de Créteil, qu'il sache qu'il sait au moins, effectivement, les aider à savoir qu'ils savent et à repérer ce qu'ils savent faire sur la littérature pour le recontextualiser. En tout cas, ça nécessite, de la part des enseignants, une prise de conscience de leur propre rapport. On parlait tout à l'heure des habitus, de leur propre rapport à la littérature, de leur propre rapport à la peinture. Sans cette prise de conscience, il leur est difficile de comprendre les difficultés de leurs élèves, de comprendre qu'il y a des connivences, mais aussi des malentendus très très forts avec au moins une partie de leurs élèves, s'ils en tous. Et donc, il me paraît vraiment important non pas de leur donner des bonnes pratiques, comme on le disait, mais de les amener à la prise de conscience de leur rapport aux œuvres et de la façon dont elles peuvent ne pas du tout correspondre à celle de leurs élèves. Voilà, donc c'était ma conclusion. Oui, la réception de la peinture est susceptible d'être une propédotique pour la réception de la littérature, comme l'espèrent les enseignants, mais c'est à la condition d'un étayage approprié qui permet aux élèves d'accéder, par analogie avec la peinture, un rapport à la littérature plus connivant avec les attendus scolaires. Donc l'enseignant doit les amener à prendre conscience de leur rapport à l'œuvre picturale et accepter que l'œuvre littéraire, elle aussi, peut être interprétée comme ouverte aux récepteurs, possiblement polysémique et de forme signifiante, à repérer ce qu'ils savent faire sur une œuvre picturale pour les aider à le transposer à l'œuvre littéraire. Mais ça, ça suppose que les enseignants eux-mêmes aient pris conscience de leur propre rapport aux œuvres. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements